Je pense que nous avons tous hâte d'entendre Jean Moreau qui est venu nous parler de Phénix et de toutes ses autres activités. Donc Jean Moreau est cofondateur et dirigeant de Phénix et il est également le président de MOUV, qui est le mouvement des entrepreneurs sociaux. Donc sans tarder, Jean, the floor is yours. Bonjour à tous et je suis ravi d'être là. Merci à Valentina et Aurélien de me faire grand témoin aujourd'hui. C'est un honneur. Je suis ravi aussi de voir que ces sujets prennent de plus en plus d'ampleur et sont au cœur de la rentrée. A l'époque, ce n'était pas le cas. Moi, j'étais en école de commerce il y a 10, 12 ans maintenant et c'était plutôt relégué en queue de peloton. Donc là, je suis ravi que ce soit remonté en haut de l'agenda stratégique. C'est très bien. C'est une très bonne chose. On va passer une petite heure ensemble que je vous propose de structurer en trois temps. Le premier, c'est que moi, je me présente. Je vous raconte un peu mon parcours, d'où je viens, éventuellement quelques éléments de réflexion personnelle qui peut-être vous aideront ou planteront des graines dans vos cerveaux respectifs pour votre parcours à vous. Deuxièmement, je vous présente un peu le cas Phoenix. En cas, on est une boîte atypique, mais qui en même temps est quelque part aussi annonciatrice de l'ère du temps et du futur. Donc, vous donnez un peu le modèle où est-ce qu'on se place sur l'échiquier entre les ONG et les boîtes traditionnelles et en quoi ces modèles d'entreprise à impact sont le sens de l'histoire. Et puis, troisièmement, un truc classique, c'est-à-dire un temps d'échange de questions réponses assez ouvertes, assez transparentes pour aborder tous les sujets de la vie d'entrepreneur, la rémunération, les levées de fonds, les galères pro perso, etc. C'est ça qui doit aussi vous être utile dans ce retour d'expérience qui doit être aussi concret et pas juste un speech unidirectionnel. Donc, si je reviens sur qui je suis, moi, je suis Jean Moreau, j'ai 36 ans, je suis le cofondateur de Phoenix. Peut-être sur la slide que je vous présente deux, trois éléments. Le premier, c'est que j'ai commencé ma carrière, moi, dans une banque d'affaires où j'ai fait cinq ans de fusion acquisition chez Mary Lynch, une banque d'affaires américaine qui, à l'époque, encore une fois, en 2005, 6, 7, quand on était en école de commerce, il y avait les banques d'affaires, le conseil en strata, l'audit, et puis quasiment que ça, quoi. En tout cas, c'était très moutonnier et c'était ça qui était visé comme le haut du panier. Donc, comme un bon mouton, j'ai fait ça sans poser mille questions. L'autre élément que je voulais décrire avec vous, c'est la ligne numéro 4, c'est-à-dire que j'ai mis du temps à trouver ma voie et c'est pas grave. J'ai fait une école, j'étais pas satisfait forcément par le contenu, donc j'ai essayé d'apporter un peu de densité intellectuelle en faisant une licence de droit en parallèle. Ce qui était cool pour, justement, ce côté un peu plus retour à la prépa, faire des cours peut-être un poil plus littéraires et avec plus de technicité. Mais les métiers du droit m'ont pas forcément tout de suite séduit, donc j'ai tout de suite recherché encore ma voie et donc je suis allé faire un tour à Sciences Po en affaire publique. J'ai passé le concours d'admission en parallèle après l'ESSEC, ce qui est un peu bizarre de le faire dans ce sens-là, puisque normalement Sciences Po c'est une école plutôt, on va dire, un peu pas très appliquée, c'est très scolaire, c'est très intéressant, mais très scolaire, ça prépare plutôt à l'ENA au concours de la fonction publique. Donc c'est assez bizarre en général de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire une école de commerce qui est très concrète, avec des stages de 3 fois 6 mois, on est quasiment prêt à l'emploi, et de repartir à 23-24 ans faire des dissertes de philo, d'histoire politique, etc. Mais ce n'était pas inintéressant, c'était un peu l'hypocaine canne que je n'avais jamais fait, ça m'a apporté une coloration un peu différente du pur business, ça m'a donné un réseau qui n'est pas inutile aujourd'hui dans la sphère politique ou para-public, les cabines ministériels, etc. Mais long story short, j'ai quand même fait je pense trop d'études, donc vous pouvez scratcher une étape assez facilement, et commencer à bosser avant 25 ans, 26 ans, parce que ça ne m'a pas apporté non plus des tonnes et des tonnes de trucs, même si c'était une espèce intéressante. En tout cas, le message principal, c'est que tout le monde ici ne sait probablement pas ce qu'il veut faire plus tard, et ce n'est pas grave, moi j'ai mis 30 ans pour savoir ce que je voulais faire. Et ça ne se passe pas trop mal jusqu'à maintenant. Donc voilà, et puis à côté de ça, dernier commentaire sur cette slide, j'ai effectivement en plus de Phoenix et de deux enfants, deux mandats, un qui est coprésident du réseau du monde d'entrepreneurs sociaux, et d'un réseau qui s'appelle Tech for Good France, qui vont fusionner pour créer un gros réseau d'entrepreneuriat positif, d'entrepreneuriat à impact, social et environnemental, qui serait un peu une voie alternative à celle du MEDEF, pour montrer qu'il y a une autre génération d'entrepreneurs qui émergent, avec une vision moins caricaturale et moins 100% capitaliste du monde des affaires, avec une vision un peu réinventée du rôle de l'entreprise, du partage du pouvoir et de la richesse dans l'entreprise, de la relation patronat-salarié, des modes de gouvernance et de décision qui sont un peu plus horizontales que très, très verticales, comme dans les grosses boîtes du CAC 40. Donc voilà, il n'y a pas d'agressivité ni de compétition avec le MEDEF, mais juste, il y a Geoffroy Roux-Bézieux et puis ses amis. Et puis il y a une autre voie qui émerge et qui porte une autre vision de l'entreprise, et c'est celle qu'on incarne. Et puis à côté de ça, il y a un mouvement qui s'appelle Bicorp, qui est un mouvement plutôt américain, qui est un label pour les entreprises responsables, dans lequel vous avez Michel et Augustin, Innocent, et d'autres marques un peu emblématiques qui essayent de faire du business autrement sur plein d'indicateurs que je pourrais décrire. Si je reviens sur, ça c'était pour l'intro, si je reviens sur Phoenix et le problème auquel on s'attaque, c'est, je pense qu'il est devenu un peu tarte à la crème, mais c'est celui du gaspillage alimentaire, qui en gros est assez méconnu, mais qui pèse quand même un tiers des volumes dans le monde. C'est-à-dire qu'un tiers de tout ce qui est produit à l'échelle mondiale n'est jamais consommé par un individu en fin de chaîne. Et tout est perdu tout au long de la chaîne, de l'extraction du champ, de la production agricole, jusqu'à la transformation dans l'usine d'Anon, Michel et Augustin ou les deux vaches, dans la logistique, à la fois le transport, l'entreposage, et puis après dans la distribution, au fond des rayons des carrefours, des biocébons, des hauchants et consorts, et puis surtout en fin de chaîne, chez le consommateur, c'est-à-dire chez vous et moi, chez vos parents, dans les frigos, quand on part en vacances pendant trois semaines et qu'on laisse moisir les yaourts et les fruits dans le bac à légumes, ou quand on oublie un paquet de pâtes au fond d'un placard. Donc voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est un tiers de la production, donc c'est une aberration évidemment environnementale, sociale, puisque dans le même temps, il y a des gens qui sont en insécurité alimentaire et en précarité alimentaire, donc autant que les invendus et les surplus finissent pas dans la poubelle, mais finissent dans les bouches de ceux qui en ont besoin. Et puis, une aberration aussi économique, puisqu'évidemment, tout ce qui a été produit, ça a consommé des matières premières, de la valeur ajoutée, de la force de travail, de transformation, donc les jeter, c'est une aberration économique. Donc on est parti de ce constat-là, qui est assez facile à établir, qui est relativement de bon sens, c'est pas révolutionnaire, et on s'est dit, ok, ce truc-là, le système marche sur la tête, c'est plus possible de produire pour détruire, pour incinérer, pour mettre à la décharge, pour enfouir, pour mettre en incinérateur, dans l'incinérateur du coin à Ivry. Donc il est temps qu'on se réveille et qu'il y a une solution qui émerge pour faire le lien entre les producteurs, les industriels, tous les gens qui gaspillent à tous les niveaux de la chaîne, côté offre du coup, et puis côté demande, tous les gens qui peuvent reprendre ces invendus et ces produits pour leur donner une seconde vie et éviter le modèle qu'on a connu, qui consiste à mettre de l'eau de javel sur des produits pour ne pas qu'ils soient consommés par des clochards ou des SDF dans les poubelles des magasins. C'est ce qui se passait avant en France et puis dans plein de pays européens. Donc ça, c'est notre mission, en gros, c'est faire converger à la fois les producteurs, les IA, c'est-à-dire les industriels agroalimentaires, Nestlé, Erta, etc., et puis les distributeurs, c'est notre cœur de métier, vers le zéro déchet alimentaire. Donc nous, on se positionne comme ça, on veut vider les poubelles de nos clients et on veut être une alternative crédible à Veolia, Suez, Paprec et tous les gens qui font passer des camions poubelle dans les magasins, dans les usines, dans les points de vente parce qu'en fait, après nous, il n'y a plus rien à collecter dans les poubelles, elles sont vides. Je vais vous le montrer en vidéo. Ça sera plus concret. Ce que fait Phénix, c'est donc ça, en deux minutes, un témoignage de... La lutte contre le gaspillage, la valorisation des déchets, tout le monde en parle. C'est un sujet majeur. Ici, c'est concret. On est à Argentan, on est chez Franck Andreux, au Leclerc d'Argentan. On regarde comment ça marche. On a une première partie qui est la revalorisation des produits, qui passe par un bac d'adcourt. On a des zones balisées zéro gâchis qui sont installées dans les magasins pour que les consommateurs trouvent rapidement les produits. Et puis, on a également tous des systèmes d'étiquetage et d'analyse chiffrée pour permettre aux distributeurs de mieux étiqueter ces produits, de comprendre d'où viennent ces pertes, d'essayer d'ajuster ça et de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. On vient sensibiliser au gaspillage alimentaire. On vient lui faire prendre conscience que ce produit est bon. Il est simplement à la limite de consommation et donc il faut le manger rapidement. Et pour ça, on lui offre une petite réduction. Ici, on est sur le quai de réception et où se passent les dons aux associations. Donc, on a deux associations. Le Secours populaire qui vient du lundi au jeudi et les Restos du Coeur le vendredi. Et ce qui ne peut pas être donné aux associations, eh bien là, on le donne au louvetier. J'ai en train de faire une meute de 50 chiens pour la destruction éventuelle de nuisibles, c'est-à-dire sangliers, renards, corbeaux. J'ai un partenariat avec la société Leclerc qui permet de nourrir mes chiens toute l'année, gratuitement. Depuis fin 2016, donc, tout a été évacué par un de nos partenaires de la filière qui a été initié par Phoenix. Alors, le rôle de Phoenix, c'est tout simplement d'être une alternative à la poubelle, à l'incinération, à l'enfouissement et à la mise en décharge. Et in fine, on arrive comme ça à mi-bout à bout à du zéro déchet alimentaire, zéro déchet au global. Et d'ailleurs, on a la preuve sous les yeux puisque vous allez voir qu'ici, dans cette poubelle, vous avez un an de déchets. On a le meilleur de résultats puisqu'on est à zéro, un enlèvement. Donc, on a réussi notre pari. Voilà, donc ça, c'est le Phoenix dans le concret. Donc, le schéma, ce n'est pas le plus important. Mais en gros, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qui vient d'être décrit dans la vidéo, c'est-à-dire qu'on a une marketplace, une place de marché en ligne qui va, à côté gauche, collecter, faire converger tous les flux d'un vendu, des différents émetteurs, quoi que ce soit les usines, les marchands, les petits commerces de quartier aussi. On peut avoir une boulangerie, une pâtisserie, une brioche dorée ou un sushi. Tous les gens publient leurs offres en fin de journée sur la plateforme et ensuite, c'est propulsé soit vers le conso à travers une appli mobile que je vais vous présenter, soit vers les assos à travers une plateforme qui connecte les magasins avec les restos du cœur, le secours catholique, le secours islamique ou la banque alimentaire, soit avec des filières animales type une ferme, un parc animalier, un zoo, un centre équestre. Et donc, le but, on en a parlé, c'est qu'à la fin de la journée, il n'y a plus rien à collecter. Ça commence par un service que je n'ai pas le temps de vous décrire aujourd'hui puisqu'on n'a qu'une petite demi-heure de la présentation, mais le premier pas de tout ça, c'est d'identifier les périmés en rayon. Et pour ça, on a une solution digitale, une solution tech qui s'appelle PhoenixDate, qui au départ s'appelait Tindate, comme Tinder, mais on a changé le nom, qui consiste à pouvoir identifier facilement en rayon quand un périmé arrive proche de sa date de péremption. C'est-à-dire que le chef de rayon, quand il fait son implantation, là par exemple, c'est des rayons l'étage, il va recevoir une alerte qui dit attention, ton yop à la fraise qui est placé en haut à gauche de ton rayon, il arrive à J-2, J-3 par rapport à la date. Donc pense à le sortir, à le promotionner, à le mettre sur l'appli Phoenix ou à le donner à une assaut parce que de son, tu ne le vendras pas puisque les consommateurs vont de même au fond des rayons choisir les références les plus longues. Donc ça commence par ça, c'est ce petit outil qui est un outil tech qui permet d'identifier les périmés. Donc avec ça, on a l'info. Et une fois qu'on a chopé l'info, qu'un périmé arrivait bientôt en date de fin de validité, on le bascule dans le circuit Phoenix. Et donc là, ça commence par le consommateur. Donc le consommateur, il y a deux services. Il y a les bacs directement en magasin qu'on a vu dans la vidéo Leclerc, c'est-à-dire comment je fais converger tous mes dates courtes du magasin dans un bac spécifique anti-gaspi, bonnes affaires, et c'est un bac physique. Et puis on a une appli mobile que je vous invite à tous télécharger qui s'appelle l'application Phoenix et qui permet de racheter à prix cassé moins 50, moins 60, moins 70% des produits invendus qui sont dans les magasins autour de chez vous. En deux minutes, comment ça marche ? Je vous montre une petite vidéo qui sera la dernière de cet après-midi. Un tiers des aliments produits dans le monde ne finit pas dans nos assiettes mais à la poubelle. Dans ce magasin parisien, quand des denrées se rapprochent de leur date de péremption, Phoenix leur donne une seconde chance. Cette start-up réunit les invendus dans des paniers anti-gaspi qui sont ensuite proposés à 5 euros sur son application mobile. L'utilisateur achète sur l'application ces invendus et va récupérer ensuite un magasin le plus proche de chez lui. On est à moins 50% sur les paniers. Pourquoi ? Parce que c'est des produits qui sont en date courte et parce qu'il a la surprise et qu'il n'a pas forcément ce qu'il veut. Deuxième option, le don aux associations. Chaque matin, 7 chauffeurs-livreurs font le tour de Paris pour récupérer des bacs réfrigérés. Résultat, tous les jours, 50 tonnes de déchets alimentaires sont sauvées. On travaille avec 300 magasins de proximité. On récupère des produits en date du jour, des produits frais comme des produits d'épicerie qu'on relivre après à des associations qui n'ont pas forcément de maillot logistique gratuitement. Depuis sa création, il y a 5 ans, Phoenix a redistribué 60 millions de repas à ses partenaires associatifs. C'est aussi un système vertueux pour les distributeurs. Ils évitent le coût de destruction des produits allant jusqu'à 150 euros la tonne et ils profitent d'une réduction d'impôt. Les associations émettent en contrepartie du don un reçu fiscal qui permet au magasin de réduire son imposition de 60% de la valeur des produits donnés. Donc en gros, c'est gagnant-gagnant. Le magasin, au lieu de détruire des produits et de payer pour détruire, il les donne à une association, il optimise sa fiscalité et non prend une commission au succès au passage. La start-up s'exporte à l'étranger avec des équipes en Espagne, au Portugal, en Suisse et en Belgique pour développer son application mobile. Cette année, nouveau projet des magasins anti-gaspi. On a lancé un réseau de magasins qui s'appelle les épiceries nous anti-gaspi dans lesquels on fait converger des produits hors calibre, des fruits et légumes moches, des produits difformes, des fins de séries, des fins de promo. A date, on a 6 magasins et on va en faire 25 dans les 2 ans qui viennent. Dans les 2 prochaines années, Phoenix compte embaucher une centaine de collaborateurs pour soutenir une croissance ambitieuse. L'objectif, doubler le chiffre d'affaires et atteindre les 30 millions d'euros d'ici à 2022. Voilà. Ça, on a vu, on identifie le périmé. Une fois qu'on l'a vu, on le propose de consommateur dans un temps 1, soit sur l'appli soit dans les bacs anti-gaspillage directement en magasin. Dans un deuxième temps, on le donne à des assos et dans un troisième temps à des animaux. Ça, c'est les services Phoenix. Je vous les ai bien présentés. Ce qu'il faut comprendre, c'est le modèle économique qu'il y a derrière. Sur l'appli, en deux mots, c'est assez simple. Le modèle de base, c'est Franprix où la boulangerie du coin va propulser en ligne 12 ou 15 euros de produits qui sont promotionnés à 5 euros. Et vous, vous payez 5 euros. Nous, on prélève 83 centimes par transaction. C'est un système de place de marché, de micro-transactions. Et le reste est de redonner aux commerçants. Le commerçant, à la fois, vend des invendus qu'il ne vendait pas jusqu'à maintenant. Il fait du chiffre d'affaires sur lequel il avait fait une croix. En plus, il fait de la com. Il fait connaître son magasin auprès des users de l'application. Et puis, il fait ce qu'on appelle du drive-to-store. Ça veut dire qu'il fait venir en point de vente des acheteurs qui derrière vont peut-être, en plus du peignet, faire des courses et compléter leurs courses. Donc, ça qui l'intéresse. Ça, c'est notre modèle économique. Ça marche assez bien. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du B2C, donc du business to consumer. Le don aux assos, c'est peut-être moins intuitif pour vous. Comment on gagne de l'argent sur le don aux assos caritatives ? Il y a eu deux mots qui ont été dits dans la présentation. mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on transforme un centre de coût, l'invendu, le déchet, en centre de profit. Et ce, avec deux leviers de création de valeur, donc deux poches où on crée de la valeur économique pour notre client. La première, c'est que les invendus ne sont plus détruits. Or, détruire des invendus, ça coûte entre 120 et 150 euros la tonne. C'est la facture d'un prestataire de déchets traditionnels qui va vous louer une benne, qui va vous facturer chaque collecte du camion poubelle. Et puis, il y a des taxes Grenelle 2, des taxes sur les déchets, la mise en décharge, etc. Donc, tout ça fait que l'un dans l'autre, ça vous coûte autour de 150 euros la tonne de produits à détruire. En plus de ça, le magasin, il a payé sa marchandise auprès du fournisseur, que ce soit, encore une fois, un industriel ou un producteur de fruits et légumes. Donc, il prend une perte sur ces achats. Il a une double peine puisqu'il paye pour détruire. Nous, on lui dit, écoute, première chose, tu ne vas pas détruire, donc tu économises 150 euros. Et deuxième chose, sur les 1000 euros d'achat que tu as payé à ton fournisseur, tu vas pouvoir, via une réduction d'impôt qui a été poussée par l'État, récupérer 600 euros en valeur. Donc voilà, c'est ça un peu le modèle Phénix, c'est qu'on transforme la perte sèche, situation gauche où on n'existe pas, il ne valorise pas son lot d'invendus, sa palette, et il paye pour détruire. Donc, on lui dit, deux raisons d'avoir le sourire. Premièrement, tu fais ce qu'on appelle du cost-killing, ça veut dire que tu détruis des coûts, tu élimines des coûts, et en plus, tu récupères 60 euros sur 100 en réduction d'impôt, sur lequel nous, on prend une commission au passage. Donc, c'est un modèle qui se veut gagnant-gagnant parce que les produits sont gratuits pour les assos partenaires de Phénix, on ne monétise pas le côté solidaire de Phénix. Ça a donné cette trajectoire-là dont on est assez fiers, c'est-à-dire qu'on est parti à deux en 2014 avec 1 000 euros de capital pour être transparent, donc 500 euros chacun, comme quoi on peut lancer une boîte avec assez peu de moyens, pas besoin d'être multimillionnaire à la base. Et puis, la première année, on a fait 100 000 euros, puis 600 000, et puis l'an dernier, le slide n'est pas à jour, mais on était à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on devient une belle petite TPE, PME, voire ETI, entreprise de taille intermédiaire. Et du coup, ça, ça prouve plusieurs choses. Premièrement, que l'opposition qu'on vous a peut-être mis dans la tête, en tout cas, qu'on a mis dans la tête de vos générations, des générations précédentes, l'opposition entre les ONG, le secteur du non-marchand, du caritatif, associatif, et de l'autre côté, avec une opposition manichéenne, les grands méchants loups du CAC 40 et du capitalisme et des entreprises classiques, cette opposition, elle est révolue. Et il y a maintenant une nouvelle génération d'entreprises dont on fait partie, mais on n'est pas les seuls. Vous avez peut-être acheté des téléphones mobiles sur Backmarket ou sur e-commerce. Vous avez probablement aussi utilisé nos concurrents sur l'application. On est plusieurs entreprises qui sont sur ce créneau-là. Et on est plusieurs à montrer qu'en fait, tu peux à la fois avoir une croissance qui ressemble à ça, qui au passage crée 170 emplois, mais qui en même temps a un impact positif sur la société, sur la planète, à la fois du point de vue environnemental et du point de vue social. Donc peut-être que pour vous projeter, vous, entre ceux qui n'avaient pas forcément la fibre solidaire, mais qui n'étaient pas non plus des capitalistes aguerris et puis ceux qui au contraire voyaient trop cette opposition, il y a cette troisième voie qui est possible et qui à mon avis n'est qu'au début de la révolution, de l'impact. Et il y aura de plus en plus d'emplois dans ces entreprises puisque c'est une tendance de fond. J'entends par là trois choses. C'est à la fois une demande des consommateurs. Les gens veulent consommer plus responsable, plus en circuit court, plus bio, plus solidaire. Ils veulent acheter des produits, souvent des produits d'occasion sur Vinted ou le Boncoin. Un peu moins d'engouement pour le neuf et pour les matières produites très loin de chez nous en Chine, à Bakou. Donc c'est une demande des consommateurs dont les marques vont devoir s'aligner. Elles n'ont pas le choix parce que c'est ce que demandent les consos dans les rayons. Deuxièmement, on le voit, c'est une demande de votre génération et des talents. Donc si L'Oréal, Total, Danone ne veulent pas perdre la bataille des talents et ne veulent pas ne pas réussir à recruter les pépites de l'ESCP, ils sont obligés aussi d'avoir une mission et d'avoir un job qui a du sens et pas juste faire du chiffre et faire des dividendes pour l'actionnaire. Deuxième raison pour les entreprises de se mettre dans le rang. Troisième chose, c'est que les investisseurs demandent ça aussi. Et de la même façon qu'il y a des entrepreneurs comme nous qui se mettent sur ce créneau-là, il y a aussi des investisseurs, des fonds qui se disent autant que mon argent, mes millions, voire mes milliards d'euros servent à la transition, servent à préserver la planète, servent à faire du bien et à avoir un impact positif make the world a better place comme disent les Américains. Donc voilà, tout ça fait que si les entreprises veulent des clients, des talents et des financements, elles vont être obligées d'inventer une mission ou de se rattacher à quelque chose qui est positif, qui a du sens, qui a de l'impact. Donc pensez-y et sortez de l'opposition entre les ONG et les grands méchants loups parce que ce n'est plus le cas et c'est bien parti pour ne plus durer. De la même façon que ça m'appelle une autre réflexion que la version 1.0 du développement durable, à savoir salut, je suis telle entreprise du CAC 40, d'un côté, j'envoie du plastique partout dans les océans via mes emballages, mais de l'autre côté, j'ai une fondation qui a mis 10 millions dans la reforestation en Amazonie. Je pense que ça ne dupe plus personne, ça ne fonctionne plus pour vous et que du coup, on ne peut plus de la main gauche faire du sale et de la main droite compenser en mettant des millions dans une association. je pense que les entreprises vont devoir ne plus avoir une direction de développement durable qui est un peu satellisée dans la stratosphère avec une nana ou un mec qui est déconnecté de la réalité et avoir des directeurs de business unit ou des directrices de business unit qui sont dans le cœur du métier. Il faut au contraire que ces enjeux de durabilité, de solidarité et d'impact soient rapatriés au cœur du réacteur. Je pense que les entreprises en prennent conscience aussi et le modèle défensif compensatoire il est à mon avis épuisé. Et donc nous c'est ce qu'on prouve on n'est pas les seuls je le répète on a une posture d'humilité mais on a réussi à montrer qu'on pouvait créer de l'emploi et qu'on pouvait avoir ces chiffres d'impact extra financiers donc on est aussi fiers de ces deux slides je suis aussi fier de montrer ça à mes investisseurs et à mes potes que de montrer celle-là qui est depuis 2014 on a sauvé de la poubelle 80 millions de repas qui ont été majoritairement soit redistribués à des personnes dans la précarité soit du pouvoir d'achat rendu à des consommateurs via l'application du pouvoir d'achat pour des gens qui sont un peu en galère ou qui ont du mal à finir les fins de mois et qui sont ravis de racheter à prix cassé leurs courses et puis tous les jours donc on est sur un rythme là depuis quelques mois de 120 000 repas par jour donc ça, ça sert à quoi ? ça sert aussi à donner un supplément d'âme à la boîte ça sert aussi à recruter les meilleurs talents puisqu'ils sont tous fiers de venir pour contribuer à cette mission-là et ça permet de garder la motivation au long cours pendant 5-6 ans de garder un peu ce qu'on appelle le feu sacré puisque du coup il n'y a plus de questions à se poser sur pourquoi je me lève le matin pourquoi je fais tout ça et pourquoi je suis ici on a quand même des problématiques de turnover je vous rappelle c'est-à-dire des gens qui, je vous rassure c'est-à-dire des gens qui au bout de 3, 4, 5 ans 6 ans ne se reconnaissent plus dans l'aventure parce que la boîte a trop grossi parce qu'il y a moins de proximité avec les fondateurs parce que quand on est 150 ce n'est pas pareil que quand on est 10 dans un garage donc on a aussi des gens qui partent mais on a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de CV d'appels entrants et donc je pense que c'est un atout pour la marque employeure un atout pour recruter que d'avoir une mission et d'avoir un impact donc ça c'est l'équipe dans sa configuration hivernale donc on est beaucoup avec toutes les réussissances qui vont avec et donc moi mon boulot il a changé peut-être 6 fois en 6 ans c'est ça qui fait que le job d'entrepreneur est aussi excitant et aussi complet c'est qu'au départ pendant la phase de ce qu'on appelle l'amorçage on est un peu le bouche-trou ça veut dire qu'on va faire le commercial la communication le versement des salaires en fin de mois on va acheter le café et le PQ pour les bureaux et puis on va on fait tout quoi ensuite on spécialise un peu plus au fur et à mesure que ça grossit donc au début on est plutôt ce qu'on appelle un starter on fait un peu tout ce que je viens de décrire ensuite on est plutôt un builder on va commencer à construire les fondations de la maison donc recruter les premiers employés spécifier les fonctions au début tout le monde fait un peu tout tout le monde écoute aux suisses et puis après on a un commercial qui fait que des ventes une RH qui fait que recruter un marketeur une marketrice qui fait que faire du marketing donc ça c'est l'étape numéro 2 où là on construit on commence à bien déléguer à bien s'entourer à lever des fonds aussi donc c'est un autre métier lever de fonds et puis troisième temps après avoir été starter et builder en général la trilogie elle finit par ce qu'on appelle être un runner c'est à dire qu'on run on fait tourner la boîte en ring de croisière c'est moins excitant que le tout début où on est dans l'excitation de créer un produit un service une marque trouver le bon modèle économique trouver le bon pricing c'est à dire combien ça coûte est-ce que c'est un abonnement à 100 euros par mois à 200 euros par mois est-ce que c'est un modèle freemium un modèle bref de commission donc bref tout ça c'est hyper excitant mais c'est ce que j'ai préféré d'assez loin la phase actuelle qui correspond à gérer en gros cette équipe elle est cool mais elle est assez usante aussi c'est beaucoup beaucoup de management de motivation d'embarquer les gens de réaligner la mission de faire en sorte que tout le monde travaille bien ensemble on est plus un chef d'orchestre en fait on est censé ne plus toucher un instrument de musique mais faire en sorte que la partition soit bien jouée et faire en sorte d'aller trouver le meilleur soliste la meilleure trompettiste la meilleure violoniste et ainsi de suite donc c'est beaucoup beaucoup de recrutement beaucoup faire jouer les gens ensemble mais un peu moins d'exécution un peu moins d'opérationnel donc et d'ailleurs c'est pas rare souvent que ce ne soient pas les mêmes personnes dans une start-up qui fassent le début le milieu et la fin parfois il y a des gens qui se mettent en retrait parfois il y a des gens qui se font sortir par des investisseurs ils vont chercher un profil plus expérimenté plus aguerri en l'occurrence chez nous on est toujours deux cofondateurs depuis le début on s'est entouré mais on est toujours là on a convaincu là-dedans pas mal de beaux clients de beaux noms donc c'est ça aussi le but des entreprises sociales et des entreprises à mission comme nous c'est pas juste de dire salut c'est Phénix on a fait 80 millions de repas et on fait 15 millions de chiffres à faire parce que c'est bien on monte l'étincelle on monte la voie mais on pèse rien par rapport à un carrefour un Leclerc un Danone un Nestlé ou un TF1 donc le vrai changement systémique il passera par les grands groupes donc notre mission elle est autant de porter Phénix le plus loin possible mais même si on déroule le plan sans accro ce qui n'arrivera pas et qu'à la fin de la journée en 2023 on fait genre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires ça sera magnifique mais ça sera une goutte d'eau dans l'océan du CAC 40 donc le boulot qu'on a c'est aussi de faire ça et de faire changer de l'intérieur les gros parce que c'est là qu'on fera basculer le système donc on a ces deux dimensions dimension un peu de trublion en tout cas d'étincelle et puis dimension faire grossir la boîte et changer d'échelle en 5 minutes pour la fin qu'est-ce que je ne vous ai pas dit comment on a construit tout ça donc j'en ai parlé vite fait sur la phase de build on a fait plusieurs levées de fonds qui correspondent aussi un peu au parcours parfois caricatural d'une startup donc au départ 1000 euros d'amorçage et puis ensuite une première levée de fonds d'un million d'euros dans un tour de début au bout d'un an ensuite l'année d'après on enlevait 2 millions d'eux auprès de fonds d'impact j'en ai parlé tout à l'heure mais c'est les fameux fonds d'impact investing donc des fonds qui cherchent à mettre leur argent au service d'une cause comme Phénix ou nos copains qui servent l'intérêt général donc ça c'est une tendance de fonds il y a de plus en plus d'argent là-dessus et on en a bénéficié et puis dernièrement donc il y a à peu près 2 ans un an et demi 2 ans on a fait une grosse levée de fonds plus costaud de 15 millions d'euros où on a embarqué 4 fonds notamment un fonds anglo-saxon qui s'appelle ETF Partners Environmental Technology Fund c'est un fonds qui fait que de la de la technologie au service du développement durable qui est basé à Londres et puis on a fait rentrer en février donc juste avant la crise le timing était heureux Danone au capital le fonds de Danone Danone Manifesto Ventures est rentré au capital de Phénix et a mis aussi on ne communique pas sur le montant mais ils ont mis plusieurs millions d'euros de charbon dans la machine Phénix et donc c'est bien parce que ça correspond à la mission que je vous ai décrite c'est-à-dire faire changer de l'intérieur les grands groupes embarquer avec nous les gros 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 acteurs de l'alimentaire pour que ça change à grande échelle et pas juste dans le microcosme des startups Tech for Good donc voilà pour ça on a un soutien gouvernemental là-dessus on a de la chance on a une partie de mérite évidemment parce qu'on a bossé beaucoup on s'est bien entouré et on a fait il y a des trucs qu'on a mal fait mais on n'a pas tout mal fait mais après on a une partie aussi on a eu beaucoup de vent dans le dos il y a une loi anti-gaspillage qui avait passé en France il y a la fameuse fiscalité dont je vous ai parlé il y a le bruit médiatique qu'il y a eu autour du fusée du gaspillage des invendus donc on a été pas mal poussé aussi dans la bonne direction donc on est conscient de tout ça et donc dernière chose aussi avant dernière chose pardon on est on a trois labels qui viennent certifier un peu le fait qu'on fait du business autrement le premier j'en ai parlé c'est Bicorp donc ça c'est un label américain qui sur 220 questions va aller analyser l'échelle de salaire dans la boîte la parité l'égalité homme-femme la dynamique d'insertion d'inclusion de diversité dans les profils qui va venir aussi voir si on fait quelque chose pour la politique de transport est-ce qu'on favorise le train le vélo est-ce qu'on remplace le congé paternité enfin voilà plein de choses et donc à la fin on est noté sur 120 il y a un score minimal qui est éliminatoire qui est 80 donc nous on a passé ça et ça c'est un gros gros process qui a pris pas mal de temps mais qui est très très crédible à côté de ça on a fait un autre deux autres choses on a l'agrément French Impact qui est un agrément du ministère de l'écologie de la transition et puis on a un agrément qui s'appelle l'agrément ESUS qui veut dire entreprise solidaire d'utilité sociale qui signifie qu'on s'est engagé à faire trois choses premièrement à ne pas être coté en bourse donc pas être listé sur un marché de trading à la limite c'est pas hyper engageant puisqu'on est au tout début de l'histoire mais on l'a quand même dit deuxième chose on s'est engagé à avoir une dynamique d'insertion et à engager des gens qui sont éloignés de l'emploi donc soit en réinsertion après une peine pénitentiaire soit en handicap soit dans les quartiers défavorisés troisième chose on est dans ce qu'on appelle dans la lucrativité limitée c'est à dire qu'on a encadré la répartition de la valeur et de la richesse à travers deux engagements qui sont quand même assez forts le premier c'est sur les dividendes et sur le résultat net vous n'avez pas encore eu de cours de compta de finance et grâce à Dieu merci je pense que c'est bien ça viendra bien assez tôt dans votre cursus mais c'est pas inutile d'avoir une culture quand même financière et économique mais en tout cas une boîte elle a du fil d'affaires c'est à dire ses clients qui la payent après ça après ça elle paye ses salariés ses prestataires ses sous-traitants ses bureaux ses locaux les impôts ainsi de suite et à la fin soit elle est en perte ce qui n'est pas un bon signal soit elle est en excédent et donc elle a ce qu'on appelle du résultat net elle a dégagé de la richesse et ça elle peut soit le redistribuer à ses actionnaires c'est à dire les gens qui ont financé l'entreprise qui ont pris un risque au tout début on les rémunère pour le risque qu'ils ont pris on leur renvoie de l'argent on leur rend l'argent comme dirait notre ami soit c'est réinjecté dans la boîte pour des projets de croissance et donc nous on s'est engagé à ce que le résultat net ne soit pas redistribué à plus de 50% aux actionnaires donc 50% des profits qu'on fait sont soit pour les assos partenaires de Phoenix soit réinjectés dans la boîte pour des projets à impact positif et deuxième engagement fort sur la lucrativité limitée on a encadré l'échelle de salaire de 1 à 7 dans les statuts ça veut dire qu'on a écrit dans les statuts donc dans les constitutions de Phoenix juridiquement que le plus gros salaire de la boîte qui n'est pas le mien je le précise n'était pas 7 fois supérieur au plus petit salaire d'entrée qui n'est pas le SNIC non plus mais du coup comme ça il n'y a pas il n'y a pas deux mecs qui se goinfrent et puis le reste qui triment ou alors si c'est le cas si on paye très bien les gens si le salaire d'entrée c'est 60 000 euros on peut monter jusqu'à 7 ou 60 000 ça laisse la place après ça peut peut-être tuer la boîte et l'envoyer au tapis et en tout cas nous on essaie qu'il n'y ait pas trop de déconnexion entre le top management et les employés qui viennent de rentrer chez Phoenix donc c'est pas un truc classique mais c'est un truc dont on est fier et je pense que l'écosystème classique il viendra à terme et chez nous donc on est de 1 à 7 et en fait dans la vraie vie on est plutôt de 1 à 5 voilà après je vous ai dernière chose il n'y a pas que il y a deux messages dans cette slide là on a il n'y a pas que l'écosystème tech start-up tech for good digital les applis les logiciels de surveillance des produits périmés il y a aussi des business traditionnels la vieille économique qui fonctionne encore très bien nous on l'a prouvé en disant voilà on va lancer un réseau de magasins et de la même façon qu'on avait voulu dépoussiérer le monde des déchets on a voulu dépoussiérer le monde du déstockage et dire à côté de nos amis de chez La Forfouille tout à 1 euro 1 euro max et déstock plus il y a la place pour créer un réseau de déstockage alimentaire sur la promesse plutôt anti-gaspi et consommation responsable donc dans la vie de Phoenix on a fait ce qu'on appelle de l'entrepreneuriat on avait avec mon associé Baptiste cette idée dans les cartons de dire on va lancer un réseau de magasins sauf qu'en fait on ne peut pas tout faire et chez Phoenix il y a déjà une tonne de choses entre l'appli mobile le don aux assos la plateforme et l'outil de rotation des rayons donc il faut qu'on choisisse nos batailles donc on a on a repéré dans nos employés deux personnes qui nous paraissaient super pour porter le projet et on leur a dit voilà on veut créer un réseau de magasins qui ne vendent que des produits hors calibre des fruits et légumes moches des concombres tordus des carottes qui ne répondent pas au cahier des charges de la grande distribution des miels pops que Kellogg's n'achète pas parce qu'ils font 18 mm de diamètre au lieu de faire 23 mm de diamètre comme le veut le cahier des charges des acheteurs de l'agroalimentaire on a des camemberts qui ont réduit la cuisson et donc ils ne respectent pas le grammage au gramme près sur l'emballage donc ils ne sont pas vendables dans la distribution traditionnelle donc nous tout ça au lieu de le mettre à la poubelle on le rachète et on le revend dans des magasins dans lesquels il n'y a que des produits qui auraient été sans doute qui auraient été sinon détruits donc ça c'est un business dans lequel il n'y a zéro technologie il n'y a zéro digital c'est juste du brick and mortar c'est à dire des camions des linéaires des employés de rayon et ça marche très bien aussi donc pour vous dire qu'il n'y a pas que la nouvelle économie il y a aussi plein d'innovations à faire dans l'économie traditionnelle donc il ne faut pas être que dans le délire Startup Nation parce que ça marche très bien on a maintenant 10 magasins dans la vidéo on en avait 6 maintenant on en a 10 et chacun fait à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et on va en faire peut-être 50 dans les 2 ans là donc voilà ouvrez vos chakras ne soyez pas bornés dans la Startup Nation et peut-être 3 messages pour finir le premier c'est engagez-vous un parce que comme je vous l'ai dit une carrière c'est très long et moi je l'ai vu en banque d'affaires au bout de 4 ans 5 ans c'est difficile de faire son lent quand on n'a pas la passion pour le métier sous-jacent même quand on est très bien payé parce que c'est le cas en banque d'affaires c'est le cas en conseil en Strat c'est le cas en Audit donc c'est en gros on n'est jamais aussi bon que quand on a la passion pour le produit qu'on porte ou le sujet qu'on porte ou l'écosystème ou le secteur dans lequel on évolue donc ça sert à rien moi j'ai voulu trop coucher des cases et dire ok j'ai fait une prépa à une grande école j'irai dans le top des métiers c'est-à-dire en banque d'affaires dans une banque américaine pour faire des fusacs et en gros je me suis fait laisser entraîner dans le truc du toujours plus où je vais toujours avec les meilleurs des meilleurs du haut du panier et de la promo et c'était pas forcément une bonne chose parce qu'au bout d'un moment on finit par évidemment arriver au top du top et donc on finit par arriver avec les vrais meilleurs et donc on peut aussi perdre confiance en soi et être entouré de gens qui sont pas dans l'état d'esprit qu'on voulait donc première chose c'est ça apprenez à vous connaître ce qui prend du temps et engagez-vous parce qu'il y a plein de choses à faire et surtout c'est le encore une fois c'est le secret pour avoir le feu sacré et durer longtemps parce que même après quand on est entrepreneur comme moi on mange du phoenix le matin midi le soir le week-end on en parle à ses potes on en parle à sa famille on en parle à sa femme ou à son mec peu importe à ses enfants donc au bout d'un moment on peut finir par vomir le projet si on n'a pas un alignement hyper hyper complet avec le projet qu'on porte moi dans l'incubateur dans lequel on était il y avait à côté de moi un duo de fondateurs qui était sur qui avait créé une marketplace donc une passe de marché de revente de voitures d'occasion c'est une boîte qui marchait bien mais les mecs au bout d'un moment ils ne pouvaient plus d'être le samedi matin sur le parking de Sergi Pontoise pour parler à des concessionnaires ou à des acheteurs de voitures d'occasion ils ont fini par avoir vraiment un sentiment de rejet de leur projet de leur écosystème de leur client donc parfois il y a ce truc là de désalignement entre ce qu'on porte et ce qu'on veut vraiment donc l'engagement c'est quand même une bonne façon d'aligner entre ce qu'on fait et où est ce qu'on va deuxièmement faites-le parce que vous ne vous planterez pas puisque développez une expertise aujourd'hui sur la sustainability les enjeux de développement durable la RSE les modèles hybrides comme le nôtre les boîtes à impact positif la finance à impact positif l'impact investing c'est les sujets dans l'air du temps c'est des sujets qui vont prendre que de l'ampleur donc vous aurez du boulot dans ce secteur là je ne suis pas inquiet pour vous c'est un peu comme le secteur des développeurs informatiques ou du code c'est les métiers sur lesquels vous aurez du job pour les 20 ans à venir donc vous ne vous plantez pas si vous vous engalez dans cette voie là donc c'est très bien que l'ESCP ait pris conscience de ça et dernier message il est plus opérationnel mais ne sous-estimez non plus aucun ne sous-estimez aucun métier quand on était en école aussi pareil il y a 10 ans on considérait qu'il y avait des métiers nobles j'en ai parlé finance parce que c'est technique banque d'affaires parce que c'est classe conseil en strat parce que c'est prestigieux avocat d'affaires parce que pareil c'est technique c'est bien payé c'est bien rémunéré les gens ont des beaux costards et on avait tendance à croire et puis ils prennent des taxis G7 et ils ont des sushis open bar le soir et on avait tendance à dire que les métiers de la vente c'était fait pour les écoles de second chapeau voire chapeau 3 que les métiers du marketing c'était bullshit ou pipo et en fait je pense que il y a un gros gros déficit de bons commerciaux dans les écoles de top niveau je pense que si vous êtes un super vendeur ou une super vendeuse vous avez une voie royale pour être futur DG d'une boîte parce que souvent ça passe par là connaître les clients être le premier vendeur être exemplaire donc ne sous-estimez pas ces métiers là qui à mon avis sont des métiers super super intéressants super complets et qui ne sont pas du tout réservés à un autre terreau que le vôtre donc voilà pour les messages du jour et maintenant on prend les questions réponses que vous voulez sur tous ces points ou d'autres que je n'aurais pas eu le temps d'aborder merci à tous alors après cette passionnante présentation je suis sûre que vous avez plein de questions à poser à Jean est-ce que qui se lance alors on va faire comme hier vous allez poser votre question et je vais la reformuler est-ce qu'il a aussi comme projet de travailler avec des restaurateurs par exemple comme tous les petits bouts qui font un projet d'avenir alors je en fait je redis la question pour que c'est pour que l'autre en fille entende c'est pour ça accident du travail alors est-ce que vous avez comme projet de travailler avec des boulangeries et j'ai pas des restaurateurs des restaurateurs tu veux dire des pas de la restauration collective pas des cantines dans les dans les hôpitaux lycées collèges des restaurateurs vraiment individuels le resto du le resto du coin ouais 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 tu peux citer ce temps-là je suis allé pas d'urticaire il y a de la concurrence par contre autant le dire c'est un secteur qui est un secteur compétitif comme le reste de l'économie et tant mieux donc on est on se tire vers le haut les uns et les autres en tout cas il y a pas il y a de la bienveillance et du respect mutuel mais c'est un secteur concurrentiel donc ce sont nos concurrents nous on est du coup on essaie de se différencier donc eux sont plutôt sur la restauration nous on est plutôt sur la distribution ma France marche un peu sur les pieds de temps en temps sur le secteur mais si je caricature c'est ça c'est eux sont plutôt sûr les commerces de quartier les boulangers et les restaurateurs là où nous on va plutôt aller chercher les flux de chez Franprix la vie claire etc c'est comme ça qu'on se répartit le marché même si c'est c'est un peu caricatural mais donc les restaurateurs c'est pas forcément une cible à court terme parce qu'en fait il y a moins de gaspillage que ce qu'on croit puisqu'ils produisent à la commande alors que dans un supermarché tous les jours ils ont une hantise c'est la rupture de stock donc ils préfèrent avoir de l'excédent que des rayons vides sinon si tu vas un jour chercher ton yaourt et que tu le trouves pas tu reviens plus dans le magasin donc on pense qu'il y a plus de volume plus de ce qu'on appelle aussi de récurrence dans un hypermarché donc on se focalise là-dessus mais il y a du gaspillage et la restauration aussi c'est sûr oui bonjour bon merci bon merci pour ce témoignage passionnant alors ensuite vous nous avez dit que vous aviez moins de que c'était moins passionnant ce que vous faisiez aujourd'hui qu'au début vous exigez moins est-ce que vous avez pas peur de tourner un peu en rond non 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 enfin oui je maintiens ce que j'ai dit je pense que c'est je pense que c'est ressenti par beaucoup de gens dans l'entrepreneuriat ben je l'ai dit enfin je l'ai expliqué pourquoi c'est quand même c'est assez grisant au début déjà de faire tous les métiers en un donc d'être commercial communicant recruteur chef comptable RH etc puis après on passe son temps à faire que cheminée vers là où on est bon et s'entourer de gens meilleurs que nous là où on est moins bon donc plus on avance dans l'entrepreneuriat plus on connaît ses forces ses faiblesses et plus il faut accentuer ses points forts et s'entourer sur les faiblesses donc c'est une dynamique naturelle du coup on fait on est plutôt dans un entournoir pour se spécialiser et du coup moi aujourd'hui je ne dis pas que je tourne en rond mais déjà on a moins d'impact direct sur l'activité c'est à dire qu'à l'époque quand je signais un contrat on voyait directement le le changement d'échelle de la boîte aujourd'hui j'ai plus d'impact avec un bon recrutement avec un bon discours de remotivation avec une bonne décision stratégique que le quotidien derrière mon ordi à répondre à mes mails et à faire du phoning donc il y a ce truc là on a moins de leviers directs sur la boîte deuxièmement il faut bien s'entourer et puis après moi comment je m'en sors j'ai divisé mon temps en trois tiers parce qu'après le boulot de job de CEO il évolue vachement donc moi aujourd'hui si je schématise je divise mon agenda en trois sections il y a un tiers qui est ce qu'on appelle ce que je fais aujourd'hui ce que je fais maintenant c'est à dire des RP PR Public Relations être la figure de proue de la boîte à l'extérieur incarner Phoenix porter la bonne parole montrer que c'est que c'est une boîte qui peut inspirer d'autres trajectoires pour Phoenix c'est aussi parce que je considère que maintenant notre job c'est aussi de porter la parole de l'écosystème d'où les mandats que j'ai pris à Tech for Good France et au Move donc une fois qu'on a prouvé sur Phoenix essayer d'embarquer les autres deuxième tiers de mon temps c'est donc j'inclue là-dedans aussi les médias les interviews les podcasts et tout donc voilà prêcher la bonne parole Phoenix et donner envie aux gens de rejoindre l'aventure soit en tant que client soit en tant que collaborateur deuxième temps deuxième tiers de mon temps c'est lié au lever de fonds qu'on a fait et donc c'est ce qu'on appelle en anglais de Investor Relationship donc je gère la relation avec mes investisseurs à la fois les anciens les historiques ceux qui sont déjà sortis de Phoenix et qu'on remercie d'avoir mis de l'argent au tout début quand on était nulle part et qu'on était trois stagiaires et deux fondateurs d'avoir cru en nous à la fois les investisseurs actuels comment je gère leurs attentes ils ont mis beaucoup d'argent sur Phoenix ils ont mis plus de plus de 25 millions en cumulé donc sur des grosses valos avec un gros business plan derrière donc il faut les manager gérer leurs attentes quand il y a une crise comme le Covid et dire voilà ce qu'on fait voilà ce qu'on a mis en place voilà où est-ce qu'on va ce qu'on a pris comme décision donc ça c'est beaucoup beaucoup de temps c'est un job quasiment politique de manager les attentes et puis gérer aussi les investisseurs futurs c'est-à-dire que si un jour on a encore besoin de lever des fonds ou si un jour on veut faire autre chose il faut qu'on soit toujours sexy et qu'on ait toujours un coup d'avance donc ça c'est mon job c'est un tiers de mon temps on va dire et le dernier tiers c'est peut-être le plus important c'est des arbitrages en interne stratégique sur des recrutements des décisions ce qu'on appelle les COMEX un comité exécutif c'est plutôt tourné vers l'interne avec mon associé donc non je tourne pas en rond j'ai des grosses journées bien remplies c'est juste que le job a évolué je suis moins dans l'opérationnel je suis plus c'est vrai c'est comme tout à l'heure j'ai pris l'exemple du chef d'orchestre mais c'est un peu comme si tu passais de de joueur de foot où au départ tu es capitaine et puis ensuite tu deviens entraîneur donc tu es encore un peu dans le game et puis après tu es sélectionneur donc tu n'es même plus au bord du terrain tu es juste tu fais ton équipe et tu les laisses jouer ensemble donc voilà pour les parallèles que je peux faire avec des choses qui doivent vous parler très bien on va prendre une troisième question ici avant de passer la parole à l'amphigélis bonjour monsieur merci beaucoup c'était génial vraiment une question pratique quel est l'intérêt de refuser d'être coté en bourse parce que si jamais un jour vous avez la taille et l'opportunité de rentrer ça pourrait être un énorme booster pour votre boîte non ? c'est vrai pour le coup c'est là qu'on touche parfois comment dirais-je c'est là qu'on touche parfois à la zone de friction potentielle entre des convictions et l'intérêt supérieur de la boîte peut-être qu'un jour l'intérêt de Fénix c'est d'aller en bourse soit pour changer d'échelle soit pour avoir accès à plus de financement soit pour devenir une boîte un peu iconique listée cotée c'est laquelle on communique dans les médias tous les jours mais ça viendrait trop en frontal avec deux choses d'une part donc les engagements de faire du business différemment et de s'éloigner un peu du modèle purement capitaliste où c'est l'actionnaire qui prime deuxièmement je pense qu'avec la culture d'entreprise ça serait aussi compliqué puisqu'une boîte comme Fénix ça attire quand même chez nous des gens qui sont assez engagés parfois presque militants beaucoup de monde des ONG du monde associatif un peu un mix de tout il y a à la fois des gens qui sont là pour la cause sociale pour être un peu les Robin Desbois au service des assos donc eux sont hostiles à une cotation en bourse ça c'est sûr il y a des gens qui sont plutôt des militants de la cause écolo zéro déchet et qui sont là parce qu'on a une mission environnementale et puis il y a des gens qui sont plutôt des start-upers plus classiques qui sont là parce que la boîte grossit que c'est excitant et qu'il y a des produits tech derrière donc voilà il faut que tout le monde soit aligné avec la chose mais donc on le fera a priori pas après c'est les engagements qui prennent le pas sur les considérations c'est de rester fidèle à nos valeurs et d'aller au bout du raisonnement on va passer la parole à Gélis est-ce qu'on peut avoir la connexion avec Gélis ça va venir en images et en son moi je les vois vous les voyez oui super très bien très bien très bien ok alors à Gélis il y a une contre-soirée en Gélis j'ai l'impression c'est la soirée cuisine alors on va attendre juste le temps que ça se mette en place sinon on va prendre d'autres questions merci à eux il n'y a pas de questions il y en a plein il y en a plein oui 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 tout à fait jusqu'à ci ok alors on va prendre plusieurs questions il y a plein de questions il y a plein d'envies de questions donc je propose qu'on en prenne trois et que tu essayes de répondre en une minute question courte réponse courte donc moi j'en ai une là ok merci beaucoup déjà et est-ce que avant de commencer avec Phénix juste vous aviez d'autres idées de start-up qui ont échoué ou directement peut-être aller sur le gaspillage non non la réponse est oui parce que quand on présente Phénix comme ça et de manière générale les start-upers présentent toujours la bonne face du truc et la success story où tout s'est bien passé avec une crompe qui a fait comme ça la vérité c'est que l'envers du décor il est quand même beaucoup plus compliqué et que pour être entrepreneur il faut avoir les reins solides et bien accrochés puisque c'est les montagnes russes tu vas avoir une bonne nouvelle un an en fait trois mauvaises nouvelles on va cartonner on va mourir on est millionnaire ah non on a plus de thunes donc c'est pour ça que c'est bien de ne pas être tout seul c'est pour ça que c'est bien d'avoir un cofondateur une cofondatrice d'être deux voire trois parce que souvent il y a des gens qui ont des tempéraments plus ou moins complémentaires de résistance au stress de résistance aussi à l'appât du gain et tout donc c'est bien de ne pas être seul dans ces deux moments là les moments où ça va très bien et du coup on peut avoir la tête qui tourne et les moments où ça va très mal et il ne faut pas être en PLS donc voilà et donc pour répondre à la question clairement oui au départ on avait une version 1 de Phoenix qui était du consommateur au consommateur donc on voulait l'intuition de départ c'était de réduire le gaspillage chez les consos et qu'on voulait faire une appli de partage de reste c'est à dire quand tu fais une soirée étudiante quand tu pars en week-end ou trois semaines l'été on voulait que les gens puissent publier leur reste en disant salut il me reste trois yaourts et deux paquets de gâteaux qui les veut et on voulait faire comme ça de l'économie collaborative avec ton voisin de palier ta copro l'asso du coin ou le clochard de la rue et puis en fait c'était une fausse bonne idée parce qu'on comprenait bien l'usage mais il n'y avait pas de modèle économique c'était des petits volumes compliqués à massifier et puis d'un point du sanitaire on ne savait pas ce que les gens ont fait de leurs invendus s'ils ont été congelés décongelés recongelés ouverts refermés donc c'est typiquement le truc qu'il faut éviter c'est ne pas confronter son idée au terrain partir avec une intuition qui a l'air cool sur laquelle tout le monde a dit trop bien et puis en fait quand tu creuses c'est un mirage et il n'y avait rien donc nous on a commencé comme ça on aurait pu s'arrêter en s'épuisant sur cette idée là mais en fait on a eu la sagesse de faire ce qu'on appelle un pivot stratégique c'est à dire que tu gardes un peu ton intuition de départ c'est à dire le numérique au service de l'anti-gaspillage et de la solidarité mais tu le fais évoluer de quelques degrés et tu passes du consommateur aux entreprises et ça marche ça marche mieux je me demandais pourquoi est-ce que le système du premier Leclerc zéro gaspille n'était pas utilisé dans d'autres Leclerc ou d'autres supermarchés c'est une bonne question en fait il y a il y a il y a un peu deux religions dans la distribution même s'il y a une conviction qui est en train de prendre le pas sur l'autre il y a des gens qui considèrent chez Leclerc mais pas que dans d'autres enseignes un peu premium type monoprix pour ne pas les citer que faire ces pratiques là c'est à dire de l'appli à prix cassé ou des bacs anti-gaspill à prix cassé directement dans les magasins ça crée ce qu'on appelle de la cannibalisation ça veut dire que ça va attirer dans ton magasin des populations qui viennent faire que les bonnes affaires sur lesquelles tu n'as pas de marge et qui du coup n'achètent plus à taux plein des produits sur lesquels tu fais ton business il y a une partie des directeurs de magasins qui pensent que c'est bien parce que c'est dans l'air du temps c'est social c'est responsable et en plus ça attire des gens qui viennent faire des bonnes affaires et qui par ailleurs achètent le reste il y en a qui disent moi j'en fais pas de ça parce que ça m'attire une population que je veux pas qui sont que des acheteurs opportunistes et qui viennent encore une fois canaliser mes ventes normales ils seraient venus pour acheter du poulet à 5 euros au prix fort et en fait ils voient du boeuf ça perturbe mon système de commande ça perturbe mon système d'approvisionnement ça perturbe tout mon magasin donc je préfère vendre à taux plein jusqu'à J-3 et soit tout donner à des assos directement ce qu'on sait faire soit tout jeter même si c'est rare et donc ils zappent la case revente un prix cassé parce que c'est trop toxique comme comportement mais bon encore une fois les mentalités changent et ça devient un peu la norme le nouveau standard mais ça aura pris du temps et il y a encore des vieux de la vieille qui réfléchissent comme ce que je viens de décrire alors on a une autre question en fait c'est c'est une question qui remonte à avant la création de la start-up donc vous avez fait pas mal de choses de la fusion-exécution travailler dans les banques tout ça mais l'entrepreneuriat c'est quelque chose de complètement différent et je voulais savoir à quel moment vous avez dit bon bah je vais je vais acheter ces postes et puis je vais faire de l'entrepreneuriat je vais faire une start-up donc c'est quand même une sorte c'est une prise de risque et puis comment vous avez l'idée de faire ça ? c'est une bonne question je pense que ça sera utile pour tout le monde donc moi j'ai pas une réponse qui est parole d'évangile mais je vais vous donner mon cheminement intellectuel voire philosophique voire métaphysique personnel donc moi j'ai commencé comme je vous l'ai dit sans me poser trop de questions enfin si je me suis posé mille questions dans le cursus universitaire mais après je me suis dit allez ok je vais en fait je sais pas ce que je veux faire donc je vais aller dans la prépa des métiers je vais aller en banque d'affaires et je vais être dans une grosse machine où je vais être bien secoué bien formé bien rémunéré aussi parce que c'est le cas et je pourrais prendre un risque derrière donc c'est ça mon premier truc c'était ça c'était meilleur vu que je sais pas ce que je vais faire je vais aller voir plein de secteurs puisque en banque d'affaires ou en conseil en strat ou en audit le truc cool c'est que déjà ces boîtes là mettent les moyens sur la formation donc vous êtes bien formés bien accueillis même si on attend beaucoup de vous derrière c'est quand même assez chouette deuxième chose vous êtes pas sectorisé donc vous allez bosser un jour pour Orange dans le secteur télécom le lendemain on fait une mission pour Air France donc vous voyez un peu l'aérien etc les transports deux semaines plus tard vous êtes staffé comme on dit dans le milieu sur une mission pour je sais pas pour Danone ou dans les médias pour LCI donc voilà tout ça c'est tout ça pour dire qu'on voit plein de boîtes on voit plein de secteurs et du coup on a plus le temps de dire ok en fait ce secteur j'aime pas celui-là il est cool l'aerospace chez Airbus c'est top donc je le faisais pour ça apprendre un métier être bien formé voir plein de choses plein de clients plein de boîtes différentes plein de cultures d'entreprise et plein de secteurs avant de me décider à plonger dans un truc donc c'est vraiment un peu comme un peu comme première S terminale S prépa prépa ECS tu te fermes aucune porte on te va faire le moins possible c'est cette même logique que j'ai faite et après en disant je vais être bien payé pendant 4-5 ans puisque en banque d'affaires sans trahir de secret on est vous rentrez quasiment à 65 000 euros par an de fixe et vous avez 100% de fixe en variable donc vous pouvez vite être payé 120-130 000 euros à 25 ans ce qui en soit n'a pas trop de sens sauf quand on rapporte au taux horaire et puis qu'on bosse nuit et jour mais du coup tout ça fait que chaque année vous faites plus 10 plus 10 plus 10 en gros de fixe et donc de variable aussi du coup moi à 30 ans j'ai été payé quasiment 200 000 euros par an donc ça aide à prendre un risque je suis assez lucide sur le truc mais l'envers du décor c'est que du coup on est aussi assez vite pris la main dans le système en disant bah voilà maintenant ça n'a pas de sens de lâcher cette prison dorée et de repartir à zéro alors qu'entre temps on a fait tout ce qu'il ne faut pas faire c'est à dire s'endetter acheter un appart trop cher trop vite etc donc effectivement d'un côté c'est cool parce que ça donne de la crédibilité sur la carte de visite un peu de réseau et on se dit que la nana ou le mec n'est pas trop une truffe parce qu'il a tenu 5 ans dans un truc exigeant deuxième chose on a les moyens de ses ambitions et c'est pas grave si on perd un an ou deux ans parce qu'on a gagné quasiment un an ou deux ans de patrimoine en faisant de la banque mais encore inversement après à 30 ans c'est dur de tout envoyer et valser c'est soit perçu comme une crise d'adolescence à retardement soit comme une crise de la quarantaine anticipée et c'est probablement un mi-chemin entre les deux d'ailleurs donc voilà moi c'est ça mon truc c'est que je m'étais dit je vais le faire et par contre il faut avoir du courage parce que tout le monde tous les postes de promo vont dire mais t'es fou tu pètes un câble ça n'a pas de sens la famille est pareille tout le monde flippe en disant attends mais il envoie tout valser alors qu'il a plein d'engagements économiques presque familiaux maintenant donc il faut avoir du courage pour aller contre ces vents contraires et dernier truc et ça c'est quelque chose que j'ai appris vraiment au fil de l'eau et notamment sur l'entrepreneuriat et notamment à travers les levées de fonds les rencontres il faut pas s'émettre de barrières mentales de syndrome de l'imposteur etc moi si on m'avait dit il y a 10 ans tu seras entrepreneur des gens te confieront 15, 20, 30 millions d'euros et tu géreras une équipe de 170 personnes jamais j'aurais cru que c'était possible parce que c'est pas je suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs j'ai pas de parents de grands frères de grandes soeurs qui sont là dedans et j'avais pas ça dans le sang depuis que je suis tout petit j'avais la volonté de créer un truc autour de l'intérêt général d'où mon passage à Sciences Po donc il y avait cette fibre un peu pas que business mais j'ai jamais envisagé jusqu'à avant 28 29, 30 ans d'être entrepreneur j'aurais très bien pu quand j'ai quitté Meryl Meryl Lynch rejoindre être DAF du resto du coeur aller bosser en économiste à la Banque Mondiale ou à l'OCDE ça m'allait très bien comme parcours dans la quête de sens je voulais juste avoir un métier qui soit utile qui ait de l'impact mais ça pouvait passer par cette case là plus traditionnelle il se trouve que on a croisé la route du gaspillage alimentaire qu'on s'est bien entendu avec mon associé et que assez vite c'est bien parti mais c'était pas c'était pas dans mon ADN et c'était pas dans mes tripes donc et ça c'est un truc que j'ai entendu mille fois chez des investisseurs les gars ou les nanas qui ont créé les Doctolib les Miro les Bluav Lacar c'est des gens comme vous et moi c'est pas des super héros c'est pas des mecs beaucoup plus intelligents donc vous pouvez probablement il y a probablement dans cette salle quelqu'un ou quelqu'une qui créera une licorne et voilà ça peut être vous donc il faut pas se mettre de barrière se dire en fait c'est pas pour moi il y a que des mecs ou des nanas très intelligents c'est vous et moi qui créons ces boîtes là donc c'est il faut prendre confiance en soi il faut dire que c'est possible il faut dire que ceux qui ont créé les grosses boîtes que vous connaissez ils étaient à votre place il y a quelques années et c'est pas des sur-hommes ni des sur-femmes merci beaucoup Jean au nom de l'ensemble de l'équipe de prof de l'ensemble de la promo aussi parce que je pense que tout le monde a été aussi très touché et intéressé par ton expérience donc merci infiniment et j'espère effectivement que ton discours va donner des envies de création d'entreprises et de licornes mais à mission et à impact et je pense que c'est tout le sens de ce que tu as voulu développer dernier point peut-être sur les actualités de Phoenix vous avez un MOOC qui sort sur l'économie circulaire oui bien sûr on a un MOOC qui vient de sortir qui est sur un site qui s'appelle le FUN France Université Numérique dont la chaire est partenaire et puis Aurélien et Valentina sont à leur tour grands témoins dans notre MOOC et donc le titre c'est entreprendre dans l'économie circulaire ça prouve que le secteur du déchet du gaspillage de l'anti-gaspille de la seconde vide de l'occasion du réemploi de la réparation est un secteur qui est en plein boom et dans lequel il y a un champ des possibles pour créer des boîtes qui est vertigineux donc si vous avez envie d'entreprendre avec du sens et que vous cherchez un secteur en friche sur lequel il y a plein plein de valeurs à créer celui de l'économie circulaire en fait partie donc je vous invite à suivre ce MOOC qui sera en ligne à partir du 30 septembre je crois je crois que c'est ça la date qui va être colliquée vous passez les informations pour ceux qui sont intéressés merci d'avoir contribué très bonne soirée encore un très grand merci je voudrais aussi profiter quand même je voudrais aussi profiter de l'occasion et du fait qu'on est tous réunis pour à la fois remercier les équipes techniques qui ont géré la transition alors parfois avec difficulté entre ici et j'élisse je voudrais aussi dire un très très grand merci personnel à Anne-Charlotte Tegelborg qui coordonne ce séminaire et je peux vous dire qu'elle n'a pas aménagé ses efforts pour gérer cette situation dégradée en matière de rentrée donc vraiment un très très grand bravo et un très très grand merci parce que si tout s'est aussi bien passé c'est vraiment en très grande partie grâce à elle donc voilà merci beaucoup et puis merci aussi à toute l'équipe des profs et puis à toutes les belles énergies là bon moi je tiens également à remercier toute l'équipe de prof qui a fait preuve d'une réactivité et d'une agilité incroyable et jusqu'à maintenant ça a été un extrêmement grand plaisir de passer du temps avec vous et demain ça sera également le cas alors je voudrais juste faire deux annonces l'année dernière donc on a débuté ce séminaire et au cours de l'année il y a plusieurs étudiants qui sont venus nous voir et qui ont exprimé l'envie de devenir des fresqueurs donc d'animer eux-mêmes la fresque du climat et donc on l'a fait de manière un peu case to case mais cette année on va lancer quelque chose d'un peu plus structuré donc on vous enverra d'ici quelque temps un mail pour vous tenir informé des possibilités de vous former à la fresque du climat et de devenir à votre tour fresqueur si vous en avez envie bien sûr c'est sûr c'est sûr